Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer, je vous souhaite une agréable venue sur cette chaîne de solidarité et de bienveillance. On va voir ce que nous réservent les oracles et les messages des guides pour ce lundi 4 décembre 2023, qui dit 4, dit qu'on va aller vers quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, plein de bonté, de délicatesse. Et vous avez cette délicate petite plume aujourd'hui qui est issue des portes de l'intuition qui nous parle de non-résistance, d'accepter sa responsabilité dans ce qui se passe, dans ce qui est dit, dans ce qui est fait et une solution va émerger naturellement. Donc pour tous ceux et toutes celles qui sont de belles âmes et qui arrivent juste sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo si la guidance résonne pour vous aujourd'hui. Vous pouvez également laisser un commentaire et puis partager ou laisser un like par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Donc non-résistance aujourd'hui, on va aller voir aussi du côté de l'oracle du peuple animal pour avoir des énergies, des énergies animales, des énergies intuitives. Rappelons-nous toujours qu'on doit être humble et qu'on doit beaucoup apprendre des animaux. Ils ont beaucoup à nous dire et ce serait dommage de passer à côté de ce qu'ils ont à nous dire. Aujourd'hui, nous sommes avec notre ami le sanglier. Alors je dis notre ami, mais tout le monde ne le verra pas de cet oeil. Le sanglier, ce qui est positif avec cet animal, c'est qu'il vit en meute et il est très 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 intelligent. C'est un animal vraiment très très intelligent, comme son cousin le cochon. Ils sont vraiment très intelligents. Et le sanglier, c'est un animal de posture. Donc avant de choisir, de voir ce qu'il va faire, où il va aller, notre cher ami le sanglier va beaucoup observer. C'est en ça que je vous dis, le sanglier est un animal intelligent. Moi j'ai des chasseurs dans mon entourage, ils me disent, voilà c'est vraiment un animal très très intelligent parce qu'il peut, entre guillemets, comment vous dire ça, il peut déjouer en fait tout simplement la stratégie des hommes et attendre en fait un bon moment avant d'être délogé. Donc c'est un animal qui nous indique qu'il faut passer à l'acte. C'est un animal de réussite, un animal d'ancrage qui nous montre que nous pouvons et nous devons être déterminés. Nous avons notre puissance et il faut la laisser rayonner. D'accord ? Connaissez toujours votre valeur parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Si vos rêves vous tiennent à cœur, et bien ils vous porteront à partir du moment où vous les aurez ancrés dans la matière. Donc si vous avez un rêve, un projet, une situation que vous avez envie de voir beaucoup plus se libérer, et bien passez à l'action. Ça me fait penser à la chanson de Pink que j'ai entendue ce matin, qui est Trustful, et qui pose la question, et si on tombe ? Qu'est-ce qui peut se passer si on tombe ? On risque plus à perdre, à ne rien faire, à attendre, plutôt qu'à tomber. Alors on nous dit aujourd'hui, sur cette carte qui est tombée en premier, on nous parle de contrat, on nous parle de trouver un accord, un terrain d'entente, professionnel, personnel. En tout cas, il y a une responsabilité de part et d'autre qui est reconnue, donc pour ceux qui se séparent par exemple. Pour d'autres, c'est ok, moi je veux bien prendre ce poste-là à condition que, ou je veux bien quitter cet emploi, mais sous certaines conditions. Vous voyez, aujourd'hui, il y a vraiment, quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais vous ne pouvez pas quitter comme ça, vous avez besoin de quitter de manière propre, de manière entendue, de manière, comment dire, responsable, oui, entre l'autre personne et vous. On va aller voir donc avec l'oracle des miroirs, la suite de ce tirage pour ce lundi 4 décembre. Il y a de l'harmonie de toute façon, les choses vont se faire naturellement, de manière très fluide. Une solution qui va émerger comme ça, vous n'y pensiez pas et pourtant elle arrive. Pour que vous puissiez faire les choses comme vous avez besoin de les faire. Le dos de Dek, la jalousie évidemment, la jalousie. Les choses ne se font pas, la jalousie au travail, avec un changement qui va arriver pour certains. En tout cas, c'est ce qu'on a sur le reste du dos de Dek ici. La jalousie évidemment, quand on fait des choses, on attire les jalousies. On peut soi-même aussi être porteur de jalousie. Attention, ce n'est pas que les autres. Puis on n'est pas là pour dire les autres sont les méchants et nous on est les gentils. Ce n'est pas ça. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ne résistez pas. Laissez les choses venir. Les solutions vont venir toutes seules à vous. On en profite pour prendre les petites cartes de l'oracle victorien pour voir un petit peu des solutions. On nous parle de repli, on nous parle de se mettre loin des agitations, loin de l'ego aussi. Donc on viendra regarder les autres cartes ensuite. Alors, nous avons ici le temps et le retour. Il y a du cycle ici. Voyez ? Ce cercle qui est là. Alors, ce cercle qui est là, ce cycle qui est là, vous indique qu'effectivement, il y a des événements qui se remettent dans la boucle. Pour que vous les compreniez. Il y a des actions qui se mettent en place tout doucement. Avec le temps et le retour. Voilà, il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie. Des événements qui reviennent pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de comprendre. Donc ça, ça avance, vous voyez ? Mais ça avance doucement. Ça avance à votre rythme. Le temps que vous compreniez les choses, que vous acceptiez que vous avez une part de responsabilité. La carte du contrat aussi avec ce C, vous voyez ? C'est un cycle qui n'est pas terminé. Vous avez besoin d'apporter la dernière touche à l'édifice pour pouvoir continuer d'avancer. Donc de toute façon, il y a de la réussite dans ce que vous allez avoir ici. Vous avez également une belle transformation intérieure qui va être proportionnelle à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que plus vous allez ancrer des projets dans la matière et plus vous allez rayonner de l'intérieur. Et puis vous créez en plus un lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur. D'où cette nécessité aussi de regarder un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire. De faire le point, de trouver une forme d'équilibre et d'harmonie pour pouvoir avancer. Donc il faut prendre le temps aussi des choses. Le passage à l'acte pour certains demandera peut-être un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave. Regardez, tout est juste. Vous faites preuve de clairvoyance. Vous savez où vous allez. Les choses vous apparaissent. Je vous l'ai dit, de manière fluide, de manière... Ce n'est pas logique, mais de manière... C'est tellement évident. Les choses, vous les faites, vous les dites de manière tellement harmonieuse, tellement douce. Ça vient tellement naturellement que... Ça vous surprend même que ce soit si facile, si simple. D'accord ? La carte de la maison ici, elle vous invite à regarder effectivement l'intérieur de vous, votre foyer donc personnel et l'intériorité. C'est-à-dire qui vous êtes à l'intérieur, vos lignées, vos ancêtres, ce qu'ils ont pu faire ou pas. Comment vous allez pouvoir vous apporter de l'amour, apporter de l'amour aussi à vos lignées. Et grâce à tout ce travail que vous faites pour vous, sur vous, c'est du travail et des récompenses, de la joie, de la bienveillance que vous apportez à la fois sur vos lignées ascendantes et sur vos lignées descendantes. Donc ça, c'est superbe pour ça. On regarde de ce côté-là, après le repli dans le nid pour y voir un petit peu plus clair. On a les richesses à partager. Les talents qui sont là, que vous allez pouvoir offrir. On vous parle de pièces, de monnaies et autres présents. Donc avec du temps, vous allez pouvoir récolter cette abondance financière pour certains. Pour d'autres, l'abondance, elle va être là dans les partenariats que vous allez pouvoir mettre en place. Vous voyez cette carte du contrat, ce partenariat que vous allez pouvoir mettre en place et qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle pour d'autres. Et on termine avec ma fleur favorite. On termine avec le coquelicot. Le coquelicot avec une ardeur qui s'étend aussi vite qu'elle est train. Il va falloir soigner les passions. Parce que soit elles vont vous consommer, soit elles vont être la lumière qui vont vous guider. Alors ici, pour certains, c'est effectivement des passions éteintes qui vont peut-être attirer de la jalousie. Vous allez voir peut-être un ex-compagnon, une ex-compagne en couple et ça va raviver en fait la flamme et la douleur et la jalousie va être ici. Mais vous savez bien qu'il y avait une part de responsabilité dans cette séparation. Pour d'autres, ça va être au niveau de l'amitié. De vous dire que voilà, vous étiez proche de quelqu'un et finalement ce quelqu'un s'est éloigné de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc ça ravive une blessure de rejet par exemple. Donc là, ça peut parler à beaucoup de monde aujourd'hui cette guidance. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les choses se font petit à petit. A votre rythme et au rythme que l'univers vous accorde. Parce qu'il ne nous accorde jamais des obstacles que nous ne pouvons dépasser. Et là, on vous demande d'être dans la posture. De regarder, d'ancrer les choses par petits pas, par petites étapes. De manière à ce que vous puissiez toucher du doigt, puis vivre la réussite et l'abondance. Donc continuez de travailler sur vous, pour vous. Et vous allez voir, vous allez rayonner et vous allez attirer à vous les opportunités. Et tout ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles et les belles âmes. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous verrez bien les cartes. Parce qu'effectivement, je n'ai pas beaucoup de lumière ce matin sur cette guidance-là. Donc j'améliorerai ça sur les prochaines guidances. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous connecter au choix du papillon. Et à aller voir du côté Facebook et Instagram. Il reste quelques cases à adopter sur le calendrier de l'Avent. Allez, belle journée à tous. Et à très vite. Merci.